Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ROCK ! Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle chronique du K164 sur le KVK112. La dernière de cette saison 2 du KVK. Si vous avez raté les précédentes chroniques, je vous mets le lien en haut de cette vidéo en suggestion des autres chroniques pour que vous puissiez aller les voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Et surtout si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Alors pour ce dernier moment, ces dernières minutes sur ce KVK, vous le voyez, on a un compteur qui est apparu qui nous indique qu'il reste 5 minutes 50 secondes là actuellement sur le Royaume Perdu. Alors que le temps restant affiché par rapport à l'event global est de 1 jour et 7 heures. Quand on regarde sur les chroniques du Royaume Perdu, on voit qu'au niveau du baissé de rideau, il est bien stipulé que lorsque l'événement sera fini, on aura la fermeture du Royaume pendant 48 heures suite à cela. Donc là, il y a encore une fois, on l'a remarqué, un problème dans les différents timers, dans les mails qu'on reçoit avec l'heure qui nous indique. On l'avait vu pour l'ouverture des portes de niveau 4 quand elles ont ouvert dans les deux sens, quand elles ont cessé d'être semi-protégées. On avait un horaire qui était faux puisqu'il disait que ça ouvrait dans 24 heures mais c'était 12, etc. Enfin bref, c'était trompé. Je vous ai montré dans mon inventaire, j'ai un téléport générique dont on a besoin, un téléport ciblé nécessaire pour revenir sur le Royaume et 3 téléport de territoire. L'idée est de voir si je me fais téléporter automatiquement, si ça va me coûter, si mon téléport ciblé va être consommé ou pas. Alors, quizz de ceux qui n'en ont pas à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui leur arrive à eux ? Et est-ce qu'on va être automatiquement kické ? Est-ce qu'on va rester dessus ? C'est vraiment ça les questions sur lesquelles je m'interroge. Sur le précédent Karavika que j'ai fait, les deux précédents que j'ai fait. Le premier, je ne l'ai pas fini puisque j'avais migré avant la fin. Et le deuxième, j'étais parti du Royaume avant la fin du timer. Donc, je ne sais pas non plus. J'en ai discuté avec d'autres joueurs. Personne ne sait trop si on va être kické ou pas ou si on va pouvoir rester. L'idée qui prédomine pour le moment, c'est qu'on pourrait rester jusqu'à 1h07 encore et qu'au bout des 5 minutes qui restent un peu moins là maintenant, aucun joueur ne pourra plus venir dessus et si on part, on ne pourra plus venir. Donc, si on pouvait rester, ça serait bien puisqu'on pourrait continuer, comme je vous le montrais, il y avait le classement. On pourrait continuer de faire des points d'alliance, d'honneur pardon, pour l'alliance individuelle et continuer à avoir des récompenses. Et pourquoi pas, puisque là, vous le voyez, nous, notre idée est d'avancer. On avance vers le territoire du serveur 1136, du Royaume Haute 1136, qui est juste au sud. L'idée est de passer leur porte de niveau 4 et aller attaquer leur ville une fois qu'on aura détruit les drapeaux qui seraient restés, leur farm qu'ils auraient laissé sur le territoire et qui ne seraient pas nibulés et qui seraient plus sur le territoire une fois qu'on aurait détruit le drapeau. Donc, on en est tout proche. On s'y dirige tranquillement et on a... Bon, on pense, comme je vous le dis à ce stade-là, qu'on ne va pas se faire kicker et que le timer va juste être un timer à partir duquel on ne pourra plus, je dirais, interagir avec le Royaume, c'est-à-dire revenir sur le Royaume et si on en part, on est bloqué. à voir, si on déco, qu'est-ce qui va se passer. Certains disent aussi qu'à la fin de ce timer, on va pouvoir rester dessus, mais il n'y aura plus ni barbares ni forts sur la zone. Il ne restera que les villes et les territoires et les flags. Donc, on va bien voir comment ça va se passer. On n'a plus que 3 minutes à attendre là. En attendant, on continue d'avancer. Donc, je vais faire une petite ellipse pour se rapprocher de la fin de ce timer. Voilà, là, on se retrouve à 20 secondes avant la fin officielle de cette saison 2. Enfin, officielle, on a quand même un autre timer à 1h07. Donc, de la fin annoncée, je dirais. Le Royaume perdu, 9 secondes, 8, 7, on se croirait au jour de l'an. 4, 3, 2, 1, et voilà. Pas de mail, rien. Donc, au final, le timer est fini. On a par sud-mail de récompenses, par sud-mail nous annonçant quelque chose de quelconque. On n'est pas TP. Les troupes sont encore sur le terrain. La question aussi, c'est est-ce qu'il peut nous TP de force avec des troupes sorties. On a encore le décompte qui continue. Un jour, 7h32. Le classement est en place. Tout est en place. Rien n'a bougé. Donc, on doit pouvoir continuer de faire des points d'honneur. Et donc, l'hypothèse qui dirait qu'on peut rester encore sur tout le décompte jusqu'à la fin semble être la bonne. On va voir ce que je vais faire. Donc, vous voyez, rien n'a bougé. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déco et me reco pour voir s'il y a un changement ou pas. Si le serveur me force à me TP. Si je reçois un mail puisque ça provoque peut-être à la reco un mail. On va voir. Je prends le risque même si je préférerais rester dessus pour continuer à me battre avec mon alliance. Mais on va prendre le risque pour voir. Comme ça, on va bien être fixé et je pourrais vous faire la suite et vous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire en tout cas. Voilà, on se retrouve sur l'écran de chargement. On va bien voir. Surprise. Est-ce que je vais être sur le KVK112 ou sur mon royaume d'origine le K164 ? J'arrive sur ma ville. Déjà, on constate que je n'ai plus l'icône en haut à droite. Vous le voyez, je n'ai plus l'icône du royaume perdu. Donc déjà, je n'ai plus accès aux items, au classement, à rien qui est lié au royaume perdu. Donc sur le papier, je n'ai plus rien. On va remonter. On va voir. Normalement là, à voir la carte où je suis, je sais que je suis sur le royaume perdu. Puisque je le vois de toute façon. Là, je suis exactement au même endroit. Je n'ai pas bougé. Donc je suis sur le royaume perdu. Kat qui était à côté de moi n'a pas bougé non plus. Donc elle aussi elle est. Donc il n'y a pas de personnes qui se sont fait kikker. Mes troupes sont toujours en place. Il n'y a pas de soucis. Donc je n'ai pas bougé. J'ai juste perdu l'icône. Donc encore une fois. Le scénario selon lequel on pourrait rester jusqu'à la fin du décompte de 1h07. Mais simplement, on ne peut plus venir sur le royaume perdu. Puisqu'on n'a plus le bouton. Je ne peux même pas TP en plus. Je ne peux même pas en partir. Donc ça, on va être la bonne. On va attendre un peu. Voir ce qui va se passer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai refait une ellipse. Je me suis fait kikker du jeu en fait. Le jeu m'a kikker. M'a remis une passe de chargement. Et je me retrouve TP à la connexion sur mon royaume. Donc toutes mes troupes ont été automatiquement rentrées. J'ai été TP sur le royaume de force. Sans que je me déconnecte. Sans que je fasse rien. J'ai été vraiment kikker du jeu. Et je re-rentre. J'ai eu l'écran de chargement tout de suite. En fait, je n'ai pas été kikker. J'ai eu l'écran de chargement. Et je me suis retrouvé ici sans même avoir besoin de me déco. Et j'ai reçu ce mail qui me dit que la saison est maintenant terminée. Donc c'est officiellement fini le KVK. Et il me renvoie bien sur mon royaume. Mes troupes sont bien rentrées. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que j'ai usé un TP ? Ou est-ce que j'ai été TP gratuitement ? Et est-ce que mon royaume maintenant est accessible à la migration ? Car normalement, il y avait une zone tampon de 48h. Il restait un jour 7h. Normalement, avant lundi, il n'y avait pas de migration. Donc on regarde au niveau des TP. Donc c'est dans haute. Mon nombre de TP n'a pas bougé. Il me reste 1 TP ciblé et 3 TP territoriaux. Donc j'ai été TP, on dira gracieusement, automatiquement. Ça ne m'a rien coûté. Donc si vous n'avez pas de TP, n'allez pas en acheter un. Vous attendez juste la fin du décompte. Et vous savez comme ça que ça sera gratuit pour revenir. Contrairement où normalement ça vous en coûte un. Là, si on va voir au niveau des royaumes. Le royaume perdu, vous voyez le mien, le K112, il est fermé. Donc c'est fini. Et si on va au niveau de mon royaume, est-ce qu'il est accessible ? Le 164, il est là. On va le voir tout de suite. Il est développé. Donc normalement, on peut migrer sur mon royaume. Celui du dessus, le 162, ce n'est pas encore le cas. Immigration limitée. Mais le nôtre, il est accessible. Celui d'à côté, le 163 aussi. Donc voilà, on peut de nouveau migrer sur notre royaume. Le KvK est officiellement fini. Et voilà comment se passe la fin. On a une réponse à toutes mes questions. A toutes vos questions. Et à toutes celles qu'on pouvait se poser. On sait maintenant à présent comment ça se passe sur la fin. C'est assez surprenant, assez cash. Une nouvelle fois, cette erreur. Il y a toujours des erreurs sur les timers. On l'a vécu vraiment pendant tout le KvK. Entre ce qui est annoncé par mail. Ce qui est annoncé à l'écran. Ce qui est annoncé dans les timers là-haut. Il y a vraiment des grosses différences. Là, tout le monde pensait qu'il restait un jour 7 heures. Et ce décompte au milieu est sorti de nulle part. Et il nous a kické littéralement à la fin. Quelques minutes. Un peu plus d'une dizaine de minutes après la fin du timer. On a été kické renvoyé sur notre royaume. C'est une nouvelle fois assez dérangeant qu'il y ait ce genre d'erreur sur les timers. Car on aurait voulu en profiter plus longtemps. Et au final, le KvK n'a pas duré tout le temps qui a été annoncé. Puisqu'au départ, c'est 49 jours qui est annoncé. Et en fait, on le voit bien. Il dure 47 jours et un peu plus de 13 heures. De 15 heures même. Donc c'est vraiment un problème à chaque fois. Ces erreurs de timer que fait Lilith. Sur ces différents gros events comme ça. Surtout sur le KvK. C'est là qu'on peut le constater. Et ça serait bien qu'une bonne fois pour toutes. Ils patchent ça. Et qu'on soit bien informé du temps qui nous reste. J'avais des guilds mecs qui étaient en train d'essayer d'atteindre un palier de points d'honneur. J'espère qu'ils y sont arrivés. Et qu'ils ont eu les dernières récompenses. Mais ça aurait été bien qu'il n'y ait pas ce genre d'erreur. Surtout sur la fin d'un gros event qu'on attend tous comme le KvK. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et qu'elle vous sera très utile. Surtout si vous allez commencer un KvK. Ou si vous êtes à quelques jours de la fin. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.